Le paysage littéraire Dans plusieurs entretiens, Serge Gainsbourg présente la littérature comme l'une de ses principales sources d'inspiration. Tout comme la peinture, elle appartient pour lui à la haute culture, qui l'oppose à la chanson, art mineur, comme il aime à le répéter à l'envie, notamment lors du fameux et houleux entretien avec Guy Béard en 1986. Dans son panthéon personnel se croisent les classiques, de la poésie latine au théâtre élisabétain, les poètes, Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire en place de choix, les textes sulfureux du marquis de Sade, les romantiques, les symbolistes, les surréalistes, ainsi que quelques grands auteurs de la modernité romanesque de la fin du XIXe et du XXe siècle. La pop-culture y occupe aussi une place importante, biographies de musiciens, romans policiers et bandes dessinées, ainsi que des livres d'art, de photos et de cinéma. Marqué par ses lectures de jeunesse, Serge Gainsbourg nourrit son écriture de nombreuses références, allusions et citations, plaçant l'ensemble de sa création dans un vaste réseau d'intertextualités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501